Europe 1, Mélanie Gomez La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et pour cette dernière séquence de l'émission, elle rentre dans le studio à l'instant, c'est Catherine Blanc. Bonjour Catherine ! Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy ! Alors, je rappelle quand même que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et donc aujourd'hui, comme tous les jours, vous allez répondre à une question qui nous a été posée par un auditeur, en l'occurrence c'est une auditrice, c'est la question de Ludivine, je vous la lis, « Mon compagnon, pour lequel j'ai beaucoup d'amour et qui me témoigne son amour en retour, a eu dans le passé des relations homosexuelles. Si je n'ai aucun jugement moral, je dois avouer être très inquiète sur la pérennité de son désir. Qu'en pensez-vous ? » Alors Catherine, on va aller droit au but, est-ce que Ludivine a de quoi être inquiète ? En fait, elle n'a pas de quoi être plus inquiète que n'importe qui qui se met en couple avec quelqu'un qui a eu préalablement des relations avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, toute la question qui semble la perturber, c'est de se dire que s'il a eu des relations homosexuelles, il en aura encore le souhait et qu'elle ne pourra pas combler cela et que donc à terme, il sera à nouveau tenté par le diable et du coup la quittera ou en tout cas la trompera. En réalité, c'est tout aussi vrai que s'il avait été, mettons que Ludivine soit une adorable petite rousse et qu'il était avant avec une grande blonde mannequin, se dire que... Il retournera au blonde mannequin. Voilà. C'est juste l'idée de ne pas pouvoir combler. Donc il y a une idée que toute femme peut combler une autre femme. Quoi qu'il y a les teintures quand même. Voilà. C'est l'idée que toutes les femmes peuvent remplacer toutes les femmes, ce qui est faux, puisque toute femme est singulière et offre quelque chose de particulier. et qu'une femme est renvoyée à ça, à son manque, son manque de pénis, qui a dû intéresser à un moment donné son compagnon et qui se trouve donc être automatiquement un échec pour elle. Mais là, c'est un fantasme et le fantasme, sans doute, quant à elle, en tant que femme, pas en tant qu'elle par rapport à un homme. Pour autant, est-ce qu'elle doit innover dans les rapports sexuels qu'ils pourront avoir ou faire finalement dans une relation classique sans considérer son passé homosexuel et de se dire « bon, je ne vais pas chercher et le satisfaire différemment, on va juste avoir une relation sexuelle comme j'ai pu l'avoir par le passé ? » Ah oui, bien sûr, il faut avoir une relation selon son mode à soi. Elle ne va pas jouer avec des objets, des outils à un homme qu'elle n'est pas. Évidemment que c'est se dire que... D'ailleurs, était-il avec un désir homosexuel ou une curiosité un peu tous azimuts comme certains peuvent l'essayer juste parce que c'est à la mode ? Tout ça, on n'en sait strictement rien. Peut-être qu'il faut qu'elle reste dans la réalité de ce qu'elle est, sinon c'est là que se fait le danger le plus grand, bien évidemment. Vous pensez que si ça avait été l'inverse, son compagnon aurait été aussi inquiet ? Parce que j'ai l'impression que ça dérange moins les hommes que les femmes, ce genre de questionnement. Ça le dérange moins parce que les hommes n'ont effectivement le fantasme, mais c'est parce que les hommes ont des pénis et que les femmes n'en ont pas que les choses sont très différentes. C'est que les hommes ont le sentiment que si une femme va voir une autre femme, de toute façon, elles sont à un moment donné face à une impasse. Il manque un pénis. Il manque un pénis et je l'ai. Alors que dans le cas d'une femme qui est avec un homme qui est allé voir un autre homme, eh bien elle est face à sa réalité, sa castration en quelque sorte, c'est le terme qu'on emploie en psychanalyse, et qu'il lui faut accepter cette castration d'un pénis qui de toute façon elle n'a jamais eu, évidemment. Est-ce qu'elle doit lui avouer à son compagnon cette crainte ? Puisqu'elle a eu la réalité, apparemment, il a été honnête sur son passé homosexuel. Est-ce qu'elle doit lui dire, moi ça me fait peur ? Elle peut, bien sûr, il ne pourra pas lui en dire grand-chose, si ce n'est qu'il est attaché à elle qu'il aime et qu'il la désire, mais que sait-il de lui de demain, bien évidemment, qu'il la rassurera encore une fois. Vous savez, c'est comme dire à une femme « je t'aime », si elle est en doute quant à elle, si vous ne lui dites pas toutes les deux secondes, elle ne le croit pas. Donc c'est vraiment une histoire plus individuelle pour elle, qui est de travailler sa confiance en elle, sa légitimité dans cette relation, et d'observer la tendresse, la créativité de la relation, la richesse de cette relation et la nourrir surtout. Le problème, c'est que les couples oublient de nourrir leur relation. Et dans ce cas précis, ça ne fait qu'évidemment ouvrir la brèche un peu plus. Jimmy ? Est-ce qu'on peut dire que le compagnon de Ludivine est bisexuel ? Il est bisexuel, en tout cas, il a fait l'expérience de deux types de sexualité, en effet. Cela étant, est-ce qu'il est... Enfin, moi, je n'aime pas arrêter les choses. Est-ce qu'il est bisexuel ? À ce titre, vous savez, nous grandissons en fabriquant des fantasmes qui sont de type hétérosexuel et de type homosexuel, chacun d'entre nous. Sans pour autant, nécessairement, tous en faire l'expérience. Eh bien, il en a fait l'expérience. Est-ce que ça le fiche dans une bisexualité ? Et est-ce que ne pas en faire l'expérience veut dire qu'on ne le serait pas ? Je crois que tout ça est une façon de vouloir mettre les gens dans les cases. Ils essaient de vivre ce qu'ils créent et ce qu'ils nourrissent au quotidien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On vous retrouve, bien sûr, demain.